Le dernier voyage du Déméter de André Audruval, qu'est-ce qu'on en dit ? Le film adapte un chapitre du roman Dracula de Bram Stoker, publié en 1997, intitulé « Journal de bord du Déméter » de Varna à Whiteby. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a mis du temps à arriver jusqu'à nos écrans. Et pour cause, la première ébauche de scénario, que l'on doit à Brajiev Schutt, date de 2002. Brajiev Schutt, que l'on connaît notamment pour les immenses chefs-d'oeuvre, c'est du second degré. Et Skype Game, premier et deuxième du nom. Robert Shewenk est alors envisagé en tant que réalisateur. Lui qui travaillera plus tard pour les adaptations géniales, c'est du second degré. De Divergent 2 et 3. Puis finalement, le projet va traîner et ne se fera pas. Mais retournement de situation, en 2019, la Ambline Partners acquiert les droits. André Audruval est annoncé à la réalisation, et la nouvelle version du scénario est confiée à Zach Holkwigs, à qui l'on doit l'excellent. Et non, ça c'est du premier degré, boulet de traîne. Nous sommes en 2023, le dernier voyage de Déméter a enfin eu le droit à son adaptation. Et la question est logiquement, est-ce que ça valait le coup ? André Audruval s'attaque à un morceau compliqué, parce que le Dracula de Bram Stoker, et plus généralement le vampire, aura été la source d'inspiration de nombreuses oeuvres pour le cinéma, pour la bande dessinée, pour la télévision, pour la littérature, pour le théâtre aussi, et plus particulièrement musical. Rendez-vous compte, rien qu'en francophonie, on a eu le droit à deux comédies musicales sur Dracula. C'est clairement l'un des rares personnages issus de la littérature, qui a été le plus adapté sur tous les supports possibles et imaginables. C'est d'ailleurs pas la première fois que ce chapitre précisément de l'oeuvre de Bram Stoker, fait l'objet d'une adaptation. En effet, le deuxième épisode de la série Dracula pour Netflix en 2020, racontait déjà l'histoire dramatique du Deméter. Le potentiel saute aux yeux, car le livre donne finalement peu de détails sur les péripéties du Deméter, laissant libre cours à l'imagination des scénaristes. Alors qu'on se le dise tout de suite, le dernier voyage du Deméter est loin d'être mauvais. Très loin même. La direction artistique, d'abord, est assez folle. Sacre à casser, quand bien même le film a recours à des caches-misères, genre de la fumée en abondance, mais visuellement c'est très beau. En particulier l'ouverture très prometteuse, qui nous plonge directement dans l'ambiance. C'est très réussi de ce point de vue. En revanche, au niveau mise en scène et scénario, ça pêche un peu. Le dernier voyage du Deméter est un film thriller-épouvante-horreur. Ok, niveau thriller, c'est pas mal. La barre de tensiomètre a tendance à monter, même sur les scènes un peu trop inspirées Alien et Shining. Par contre, au niveau de l'horreur, Audreval est pourtant habitué à ce genre. Mais tout ce qui est du ressort de l'horreur dans ce film, est d'un cliché, d'un déjà-vu permanent. Qui n'a de l'horreur que des jumpscares, et des personnages abrutis qui se séparent tout le temps et se retrouvent constamment seuls. On n'a jamais peur, on n'est jamais surpris. Le film coche toutes les cases du « attention, ça va faire peur ». Du genre, on entend très fort les bruits de la mer et du bateau, le personnage s'aventure quelque part, la caméra se rapproche de lui et on voit plus que lui, les sons diminuent, on attend 3 secondes, et pouf la surprise. C'est léger quand même. Le film finit par broder pendant 1h58 et c'est un peu long. C'est sauvé encore une fois par une direction artistique assez géniale, une envie d'éviter le recours aux effets spéciaux, notamment en faisant appel à Javier Botte pour jouer de Récula. Si vous ne le connaissez pas, il est atteint de la maladie de Marfran, ce qui fait qu'il a des mains et des bras plus longs que le « commandé mortel » et qu'il est atteint d'hyperlaxité, une particularité qui l'a transformée en force, notamment en 2005 dans l'immense chef-d'œuvre rec de Rome Balagero et Paco Plaza. Le Demeter est aussi sauvé par un casting très convaincant, en particulier le duo formé par Woody Norman et Liam Cunningham, et aussi le personnage assez génial de John John Bryant. S'il vous plaît à Hollywood, donnez-lui plus de rôles. Allez, on conclut. Le dernier voyage du Demeter est un film aux bases très solides, aux idées visuelles très intéressantes, mais qui se loupe clairement sur l'horrifique. Et c'est bien dommage, car ça me semble être l'envie principale du film. Le film manque de surprises, on voit tout arriver du début à la fin, et pour un film thriller horreur épouvante, ça la fout un peu mal. A noter que le film offre une fin ouverte à une suite, et en vrai, je suis assez curieux de voir où ça pourrait mener. Et toi, tu l'as vu ? Ton avance est quoi ? Abonne-toi ! Merci. Merci.